Bonjour Jérôme. Bonjour Ami. Alors ravi de vous retrouver. Alors c'est vrai que les personnes qui nous regardent habituellement savent qu'avec vous on va parler de bourse, de macroéconomie. Alors justement, on nous a annoncé, tous les médias économiques, qu'on allait avoir un hiver rude sur le plan économique. Là on est quasiment fin janvier, ça n'a pas l'air d'être le cas, touchons du bois. Est-ce que vous confirmez et surtout pourquoi ? Je pense que la grande surprise qui a saisi les marchés au début de l'année, c'est le fait que les réserves de gaz ont été beaucoup moins consommées que lors d'un hiver traditionnel. Plein d'éléments viennent expliquer ça, sans doute certaines mesures permettant à l'industrie peut-être de consommer moins d'énergie, mais aussi des températures plus clémentes, en tout cas dans une partie de l'hiver. Et lorsqu'on a des réserves de gaz qui baissent moins, ça permet d'envisager cet hiver-ci de façon beaucoup plus sérène. Et puis alors aussi, chose assez incroyable, de plus en plus de gens disent que même l'hiver prochain pourrait être assuré. On va devoir certainement les renflouer à des prix élevés, mais que l'hiver prochain peut être aussi, je dirais, appréhendé avec plus de sérénité. Donc oui, je confirme que l'hiver très rude qu'on avait annoncé, y compris nous, on a été surpris du côté positif. Et tant mieux, c'est un message assez positif, parce qu'évidemment, ceux qui nous avaient annoncé l'hiver rude pour 2022-2023 disent non, non, ce sera pour 2023-2024. On a encore le temps d'en parler. Alors revenons sur la Chine. Pourquoi la Chine ? Tout simplement parce que beaucoup d'économistes estiment que ce sera le pays, la variable clé pour l'économie mondiale en 2023. Et c'est vrai qu'en 2022, on l'a tous vécu, on en a tous parlé. C'était vraiment la politique du zéro Covid, dès qu'il y avait un cas de Covid, on bouclait une ville. Et là, on passe à l'autre extrême, c'est le tout Covid. Là aussi, surprise, qui saisit le marché au début de l'année. La restriction sur le Covid a été levée de façon beaucoup plus forte que ce qu'on avait anticipé. On a laissé passer des premières vagues qui ont certainement impacté la population. Il y a eu certainement de la souffrance là-dessus. Mais en fait, on est très vite parti vers une économie qui redémarrait. Et les statistiques tout à fait récentes de mobilité a dit que les Chinois, déjà, ont changé leur comportement, sont en train de ressortir de chez eux avec un impact en particulier sur l'économie des services en Chine. Donc, de nouveau, bonne surprise pour les marchés financiers. Alors ça, c'est une bonne surprise d'un acteur majeur, en l'occurrence la Chine, qui va peut-être prendre le relais, effectivement, des autres économies qui sont un petit peu défaillantes. Alors, un autre acteur très important, ou plutôt des acteurs très importants, ce sont les banques centrales. Vous en parlez régulièrement dans ces chroniques. C'est la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne. Toutes les deux, avec un décalage, ont augmenté leur taux d'intérêt en 2022 de manière assez forte. Qu'en sera-t-il pour 2023 ? Est-ce qu'on doit s'attendre encore à d'autres hausses de taux d'intérêt ? Face à la force de l'inflation qui a été observée au début de l'année dernière, les banques centrales ont choisi une tactique pour tenter de freiner l'économie. Et cette tactique, ça a été la surprise. On s'en est rendu compte, la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt de façon plus violente que ce à quoi les marchés avaient été habitués, et même que ce à quoi la Banque centrale avait guidé le marché. Donc on a adopté, chez les banques centrales, la tactique de la surprise. Alors maintenant, on est arrivé à un taux d'intérêt qui est relativement élevé. On n'a pas encore vu l'impact de cette augmentation des taux d'intérêt sur l'économie, parce que cet impact, il vient toujours avec un retard. Il y a un décalage. Il y a un décalage, et cet impact, nous allons le vivre maintenant. Cela étendu, ce que nous pensons, c'est que cette tactique de la surprise ne va plus être adoptée. On va maintenant aller vers une meilleure perspective, donner une perspective plus précise de où vont les taux d'intérêt de la part des banques centrales, sans les surprendre, avec des hausses de taux très fortes. Et le discours qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire, voilà, on les a montés assez fortement maintenant, nous risquons de rester à ce niveau-ci pendant un certain temps. Voilà la communication qui est donnée. Donc plus de surprises à la hausse. Alors vous, votre métier, celui de vos équipes, c'est d'analyser les sociétés forcément cotées en bourse. Comment est-ce qu'elles se comportent tenant compte de cet environnement ? On vient parler de l'hiver rude, qui est un peu moins rude que prévu sur le plan économique, de la Chine qui prend le relais des États-Unis, de l'Europe sur le plan économique locomotive, et puis de la hausse des taux d'intérêt qui va peut-être un peu s'estomper ou être moins forte qu'en 2022. Comment est-ce qu'elles vont se comporter ? Alors, fin 2021, on avait une économie extrêmement forte. Et lorsque l'inflation est arrivée, augmentation des prix de l'énergie, augmentation des coûts intrants pour les entreprises, l'économie était tellement forte que les entreprises étaient capables de répercuter ces augmentations de prix à leurs consommateurs. Et donc, on est allé plus loin, on a passé l'augmentation des prix vers le consommateur, ce qui donnait quoi ? Ce qui donnait des bénéfices encore très robustes. Ça, c'est ce qu'on a eu pendant toute l'année 2022. Pour 2023, les choses seront différentes. On va avoir une économie qui sera moins forte, donc moins de capacité pour les entreprises de répercuter des augmentations de prix. Alors, probablement une baisse aussi des coûts intrants, comme j'ai parlé de baisse des coûts de l'énergie, de certaines matières premières et des choses comme ça. Mais on va avoir quand même l'impact sur l'économie de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, certains secteurs, notamment la construction, vont être impactés. Et donc, nous allons probablement avoir une année de baisse des bénéfices qui va être visible en 2023. Alors, si je résume un peu ce que vos propos, Jérôme, on pourrait dire une sorte d'optimisme prudent, en tout cas une forme de sérénité, mais avec quelques nuances auxquelles vous venez de faire allusion. Ça signifie quoi en termes d'allocation de portefeuille ? Comment est-ce que vous avez adopté votre portefeuille ? Alors, nous attendons l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt sur l'économie et cette baisse des bénéfices qui va arriver. Et c'est pour ça que je pense qu'il est bon de rester prudent sur les bourses. Ceci dit, les trois éléments dont on a parlé, maîtrise de l'inflation, coût de l'énergie moins élevé en Europe et puis réouverture de la Chine, nous font appréhender l'avenir avec plus de sérénité. On a un peu augmenté l'Europe, un peu augmenté les marchés émergents dans les portefeuilles tout en restant sous pondérés. On a neutralisé la partie américaine et on a, au niveau de nos poids stratégiques, on reste en dessous des poids neutres, mais on les a augmentés aussi un petit peu. Donc, une prudence, mais avec quand même un positionnement en bourse qui nous permet d'appréhender l'avenir avec sérénité. Merci Jérôme. J'ai tendance à résumer en disant confiance, mais dans la vigilance. Voilà. Merci Amit. Bien résumé.